Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que le 20 novembre dernier, ma chaîne a fêté ses un an et il est donc temps de faire un petit bilan de cette année écoulée et aussi il est temps pour moi de vous parler des projets que j'ai pour l'année à venir. Allez, c'est parti. Alors comme je vous le disais en introduction, cette chaîne a fêté le 20 novembre dernier, sa première année d'existence et en un an, vous êtes plus de 27 000 à vous y être abonné et cette chaîne a reçu plus d'1,6 million de vues, ce qu'honnêtement je ne soupçonnais pas quand j'ai créé cette chaîne. Il y a eu quelques vidéos qui ont connu un beau succès comme mon droit de réponse à quotidien qui a été vu près de 200 000 fois, ma parodie de la chaîne YouTube de Florian Philippot qui a été vu je crois pas loin de 100 000 fois et puis aussi une autre parodie qui est celle de Christophe Barbier qui a été vu pareil autour de 200 000 fois donc pour moi c'est une très grande joie que ce que j'ai fait ait été utile, partagé et que ça ait eu cet impact là pour la plupart du temps répondre à des puissants ou se moquer d'eux. Alors autour de cette chaîne il y a aussi plusieurs autres éléments que j'ai construit qui sont la page Facebook Le Bon Sens qui a aujourd'hui plus de 20 000 abonnés je crois, il y a le compte Twitter Le Bon Sens avec 5 600 abonnés quelque chose comme ça, il y a aussi un Instagram et un Snapchat dont je me sers malheureusement assez peu mais Le Bon Sens c'est aussi et surtout devenu un site internet sur lequel j'écris également des articles de temps en temps quand il y a des sujets qui me semblent devoir être traités et que je peux pas forcément les traiter en vidéo. Donc je sais pas si vous aviez déjà vu ce site ou pas, vous pouvez le visiter à l'adresse le-bon-sens.com et puis bah là je mets ce que j'ai envie de traiter quand je manque de temps pour le faire en vidéo ou quand il me semble que la forme écrite est plus efficace pour traiter le sujet. Alors j'ai encore plein de petits problèmes à régler sur ce site et en particulier la newsletter, je ne peux pas en envoyer pour l'instant mais je vous invite quand même à vous y abonner parce que bah prochainement normalement cette newsletter devrait refonctionner. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce site internet parce que en règle générale j'envoie comme ça un mail quand je fais soit une nouvelle vidéo soit un article et dès que j'aurai réparé ça évidemment je le ferai de nouveau. Alors maintenant que je vous ai parlé de ce que j'avais fait, je vais vous parler d'un peu de mes projets pour cette année à venir, il y en a plusieurs mais on va commencer par le plus rapide, je vais faire une FAQ parce que vous avez été quelques-uns à me le demander. Donc bah n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et puis quand j'aurai le temps je ferai une vidéo de réponse aux questions qui m'auront été posées sur les sujets que vous choisirez. Alors un autre projet de vidéo un petit peu plus ambitieux que j'ai depuis un petit moment mais que j'ai pas encore réussi à mettre en place, c'est de vous faire une série de vidéos sur l'avenir en commun, le programme de la France insoumise pour les élections présidentielles et législatives parce que bon vous le savez, je n'en fais pas mystère, je suis insoumis. Et ce programme il est découpé en 7 chapitres, ces 7 chapitres sont découpés en 83 sous-propositions et ces 83 sous-propositions sont elles-mêmes découpées en je sais plus combien, 387 propositions très concrètes je crois. Mais moi mon idée c'est de vous faire une vidéo par sous-propositions, c'est-à-dire en gros 83 vidéos sur les grandes thématiques proposées par la France insoumise et puis un peu des bilans de chapitres sur les 7 chapitres qui sont ceux du programme l'avenir en commun et de temps en temps d'inviter des gens qui voudraient participer pour éclairer un point de ce programme. Si j'ai le temps j'espère pouvoir mener ça à bien au cours de l'année, évidemment ça prendra un petit peu plus qu'un an je pense parce qu'en réalité le temps de traiter c'est 83 grandes propositions il faudra un petit peu plus qu'une année nécessairement parce que je peux pas faire deux vidéos par semaine sur ce thème là mais voilà ça c'est un des projets que j'ai pour l'année à venir et je sais que sur cette chaîne il n'y a pas que des insoumis qui me suivent et je pense aussi que ça peut intéresser justement ceux qui sont pas insoumis de connaître ce programme avec mon point de vue sur chacune de ces propositions en sachant que évidemment l'idée est de coller au nom de cette chaîne et de vous montrer aussi pourquoi chacune de ces propositions sont du bon sens et sont en fait indispensables si on veut améliorer notre société et même tout simplement survivre puisqu'il s'agit ici de la survie de notre planète. Donc voilà ça c'est un peu le gros morceau de cette année le gros projet que j'ai pour l'année qui va s'écouler et j'espère que cette proposition vous plaira. Hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si ça vous semble une proposition intéressante ou pas parce que si ça ne semble qu'à moi une proposition intéressante bah je vais pas forcément le faire donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez puis en fonction de ce que vous me direz soit je le ferai soit je le ferai pas mais moi ça me tiendrait à coeur de le faire parce que c'est un projet que j'avais depuis maintenant quelques temps. Alors autre projet et pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de projet pour l'année 2017 et on voit que j'ai malheureusement pas réussi à le faire mais c'est de mettre en place une autre chaîne YouTube liée à celle-ci spécifiquement sur les questions culturelles alors j'aimerais bien trouver un autre nom que culturel mais en gros l'idée c'est de parler sur cette chaîne de séries, de films, de livres et un peu de traiter ces thèmes là mais sur une chaîne différente que celle-ci parce que je pense que ça intéresse pas forcément tout le monde sur cette chaîne là que je traite de ces questions là or bah moi je suis un gros mangeur de séries, de films aussi et du coup bah j'aimerais bien avoir un endroit pour pouvoir vous dire ce que j'ai pensé de telle ou telle série, de tel ou tel livre et qu'on puisse en discuter ensemble avec les commentaires justement. Donc voilà ça c'est un autre projet je sais pas si j'arriverais à le mettre en place dès cette année ou pas sinon bah je reporterais une nouvelle fois pour l'année d'après mais en tout cas ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire j'aimerais bien aussi faire une chaîne de jeux vidéo mais malheureusement je pense que ça pour le coup je suis presque sûr que j'arriverais pas à le faire avant un petit moment mais je suis un gros joueur de jeux sur téléphone en particulier et du coup j'aimerais bien vous conseiller ou vous proposer des jeux un peu comme ça passe-temps parce que juste moi ça m'amuse complètement et je pense que dans le traitement des jeux vidéo qui est fait sur internet bah en fait on en parle quasiment jamais de ces jeux là alors que ça fait partie des jeux avec lesquels on joue le plus donc voilà ça ça fait partie des projets ésotériques que peut-être un jour je ferai mais en attendant je vais essayer de me concentrer sur les projets que je vous ai indiqué à l'instant qui sont ceux de plus court terme ou de moyen terme que j'espère pouvoir mettre en place alors pour faire tout ça et pour améliorer la qualité des vidéos que je fais moi je voudrais améliorer mon matériel vidéo pour l'instant je tourne toutes mes vidéos avec mon téléphone et puis un petit micro qui est mis sur mon téléphone ce qui donne des vidéos d'une qualité à peu près correcte mais qui n'est pas pleinement satisfaisante pour faire des vidéos de très bonne qualité donc j'ai lancé un financement participatif sur l'e-chi je vous mets le lien de ce financement participatif dans la description auquel je vous invite à participer pour que je puisse acheter du meilleur matériel et si vous aimez bien regarder ces vidéos ce que je vous propose en gros c'est d'améliorer ce matériel pour que les vidéos que vous regardez déjà soient de meilleure qualité ensuite vous verrez si vous allez sur cette page que j'ai mis plusieurs possibilités de matériel en fonction du niveau de participation à ce financement participatif en gros il y a un niveau un petit peu faible où j'achèterai du meilleur matériel mais qui correspond à une configuration minimale et puis il y a d'autres matériels qui coûtent plus cher et qui est une configuration qu'on peut dire optimale où là c'est quasiment du matériel professionnel pour faire des vidéos qui sont vraiment belles avec un beau grain et un beau son bien meilleur que celui que j'offre pour l'instant avec le matériel que j'utilise mon idée c'est vraiment pas que vous y mettiez beaucoup d'argent c'est plutôt que vous soyez nombreux à y participer en moyenne vous êtes à peu près 10 000 à regarder mes vidéos alors je sais pas si vous êtes toujours les mêmes ou pas je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui revient assez souvent et qui regardent à peu près toutes les vidéos mon idée c'est vraiment que vous qui participez beaucoup qui regardez beaucoup ces vidéos là vous mettiez 1 ou 2 euros pour permettre en étant très nombreux à participer pour permettre d'acheter ce nouveau matériel alors voilà je lance le truc on verra bien ce que ça donne donc voilà l'idée vraiment c'est pas de mettre beaucoup d'argent c'est de juste prendre les 5 minutes que ça prend pour faire ça de mettre 1 euro ou 2 euros et puis si on est très nombreux logiquement ça devrait largement faire l'affaire parce que si toutes les personnes qui regardent ces vidéos régulièrement mettent juste 1 euro ça suffira largement à financer ce que j'espère pouvoir financer en sachant que il y a non seulement l'amélioration du matériel vidéo mais si je reçois assez d'argent je voudrais acheter du matériel qui me permettrait de faire des directs et donc de pouvoir échanger, dialoguer plus directement avec vous on pourrait faire ça par exemple une fois par mois un peu des points d'actualité mais où on en discuterait en direct ça me semble être assez sympathique comme projet donc voilà si en fonction de ce que je recevrai comme participation j'achèterai ou j'achèterai pas le matériel pour pouvoir proposer de nouvelles choses et surtout pour pouvoir proposer des choses de meilleure qualité je sais bien évidemment que j'arrive au pire moment parce qu'on arrive en plein milieu des fêtes mais bon je voulais lancer ça maintenant parce que ça va durer sur plusieurs mois et puis mon idée c'est qu'on verra assez rapidement logiquement si on va vers la configuration optimale ou si on reste vers une configuration minimale ou même si personne n'a envie de participer et que je reste avec mon téléphone et mon micro mais voilà l'idée c'est un peu que si ça vous tente, si vous avez envie de participer à ça vous puissiez le faire et qu'on améliore tous ensemble ce matériel que j'utilise pour que ça soit de meilleure qualité dans les prochaines vidéos et en particulier pour les vidéos dont je vous ai parlé à l'instant bon évidemment s'il y en a qui sont blindés de thunes et qui veulent faire un gros don n'hésitez pas vous êtes les bienvenus aussi mais voilà l'idée c'est quand même que ça prend pas très longtemps à faire et que si on donne chacun tous un tout petit peu et bien ça suffira vraiment très très largement pour acheter du matériel de meilleure qualité et puis si vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas les moyens de participer même un tout petit peu n'hésitez pas juste à partager cette vidéo parce que ça servira et ça fera peut-être que des gens qui regardaient ces vidéos avant et les regardent plus maintenant ou qui n'avaient jamais vu ces vidéos viendront et auront envie de participer pour financer ce matériel là donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais vous n'avez pas envie de participer financièrement à ce financement participatif donc voilà un peu à la fois pour le bilan de cette année qui vient de s'écouler et puis aussi pour les projets que j'ai pour l'année à venir moi il y a un truc aussi qui m'a surpris avec la réalisation de cette chaîne c'est que vous êtes vraiment très nombreux dans certains événements en particulier en manif ou des choses comme ça à venir me voir à me dire bah tes vidéos c'est chouette c'est bien continue etc et je voulais vous dire que ça me fait très chaud au coeur chaque fois que je vous rencontre que je rencontre des gens parfois même certains que je vois plusieurs fois et qui deviennent un peu des connaissances des personnes que je que je finis par connaître et ça me fait vraiment très chaud au coeur ça me fait très plaisir donc bah n'hésitez pas si vous me croisez en manif à venir me faire un petit coucou parce que ça me fait chaud au coeur de voir que il y a des gens que ça intéresse ce que je fais et puis que ça c'est pas seulement numérique quoi qu'il y a des vrais gens qui sont derrière leur écran qui s'intéressent à ça et qui ont envie de discuter sur le fond quoi donc voilà je voulais vraiment vous dire ça parce que moi à l'heure actuelle je suis en train de parler devant mon téléphone et c'est assez bizarre de se dire que bah vous derrière vos écrans vous êtes en train de regarder cette vidéo et que il y a un lien qui se crée qui est assez étrange entre vous et moi et qui passe à la fois par cette vidéo par vos commentaires aussi que je lis régulièrement quand j'ai un petit peu de temps et puis qui parfois va plus loin puisque on arrive à se rencontrer et à parler de vive voix et moi je trouve ça assez génial qu'un outil comme celui là va permettre de faire en fait des rencontres et que on s'aperçoive que à travers l'écran bah on partage une communauté d'idées une communauté d'inquiétude aussi sur le monde et que bah pour beaucoup d'entre nous on essaye de le changer voilà alors cette fois ci on arrive à la fin de cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents projets parce que vraiment je vais faire en fonction de ce que vous me dites et si ça vous semble des mauvaises idées je vais pas les faire et je resterai sur un peu les formats de vidéos que je fais là bien sûr je vais continuer les formats de vidéos que je fais là mais c'est des projets en plus ou complémentaires de ce que je fais pour l'instant mais j'ai bien à coeur de faire en particulier cette série de vidéos dont je vous parlais sur le programme La Vie en Commun parce que juste ça m'intéresse de présenter ce programme étape par étape et puis en plus comme ça je révise un petit peu ce qu'il y a dedans mais je trouve ça intéressant de présenter petit à petit étape par étape ce programme et puis de mettre en place une discussion avec vous, un dialogue avec les commentaires donc voilà n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents projets et puis si cette vidéo vous a plu alors c'est un peu rébarbatif parce que c'est bilan de l'année plus projet plus machin mais n'hésitez quand même pas à mettre des petits pouces bleus parce que ça l'aide à monter dans les tendances et à être proposé davantage et puis si vous passez là pour la première fois et que vous avez envie de suivre les projets dont je viens de vous parler n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications et évidemment bah maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo et si vous avez envie de participer à ce financement participatif dont je vous ai parlé tout à l'heure n'hésitez pas à y aller je vous remets le lien dans la description et puis dans un commentaire que je vais épingler et voilà et donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer pour que je puisse améliorer l'année prochaine la qualité des vidéos que je vous propose depuis un an voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos parmi lesquelles une FAQ donc posez vos questions dans les commentaires allez salut merci merci